bon alors maintenant on va parler de de matière organique qui monte qui a monté au fil du temps dans le sol et puis de la vie microbienne qui a monté aussi en en même temps que la matière organique donc Thierry Tétu qui avait fait une étude avec à son université à Amiens là avec une étudiante étrangère il me semble que c'était une étudiante syrienne qui avait fait sa thèse sur trois ans et pour évaluer la évaluer les méthodes de méthode culturelle qui plus les engrais et la chimie qui détruisaient le qui était le moins favorable ou le plus favorable à l'activité biologique et en fait c'est le travail du sol qui qui détruit plus de d'activité biologique et après ce sont les engrais et après c'est la phyto dès le départ quand j'ai commencé l'activité biologique elle a monté malgré qu'on mettait de la chimie qui était pareil pour dire les analyses de matière organique des analyses de sol j'en ai fait assez souvent mais des analyses biologiques j'ai eu un trou entre 2001 et non 2003 2003 et 2014 j'en ai pas fait assez bon je trouvais que ça allait bien et puis en 2014 j'ai décidé de faire un point et puis après j'en ai refait d'autres en 2017 et j'en ai fait d'autres en 2018 mais ils sont pas là ils sont pas là dessus donc l'évolution de la matière organique elle se fait assez faite jusqu'en 2010 à peu près 2010 2011 à 0,1% par par an c'est à dire sur sur dix ans et on gagne un point de matière organique alors ça avec du couvert d'avoine c'était dans les terres argileuses de la vallée du cher et en zone irriguée et avec un assolement en blé maïs c'est à dire qui apporte beaucoup de paille aussi et beaucoup de résidus et puis à partir de à partir de 2012 2012 2013 2014 on j'ai mis la févrole la févrole dans le couvert je l'avais mis aussi un peu avant mais on réussissait pas la levée du fait de la févrole à cause à cause du sommoir du sommoir de Hadis qui avait du mal à mettre la févrole en dessous de la paille il nous aurait fallu un sommoir radant à ce moment là c'est ce que c'est ce qu'il aurait fallu mais bon mais on s'est aperçu c'est là qu'on s'est aperçu qu'avec le qu'avec la févrole et puis on aurait mis d'autres plantes avec ça aurait peut-être encore mieux enfin tout au moins aussi bien on s'est aperçu que là la matière organique a monté d'un seul coup et c'est des analyses qui sont faites qui sont faites obligatoirement pour les avec les bouts de station et d'épuration avec le plan des bandages alors dans ces parcelles c'est vous il se fait tous les quatre ans et c'est là que d'un seul coup le taux de matière organique a monté plus vite que d'habitude on était étonné et on suppose que ça vient des semis de févrole qui était mieux réussi parce que depuis 2012 on sème la févrole avec des disques à double inclinaison et là on met beaucoup moins de paille dans la ligne de semis la févrole est vraiment mise en profondeur dans la terre et on réussit les semis à 80% voire plus s'il y a de la pluie suffisante ces févroles est-ce qu'on se met à 100... c'est de la petite févrole qui était semée à 120 kg hectares 120-130 kg hectares c'était de la Diana de la févrole de printemps maintenant on est en févrole d'hiver parce qu'on veut qu'elle résiste au froid un peu plus que la févrole de printemps puis la févrole de printemps pousse tellement vite qu'elle est vite arrivée à fleurs puis quand elle est à fleurs après elle est sensible au froid même la févrole d'hiver c'est pareil mais la févrole d'hiver on la sème maintenant plus tard on la sème plus tard pour qu'elle résiste mieux au froid et puis entre les deux on fait du sarrasin à la volée dans le blé puis c'est lui qui fait le couvert d'été et là cette année on va essayer d'autres plantes qu'on va mettre avec qu'on essaiera de récolter avec le sarrasin si ça veut y aller on verra bien et puis après on s'amera la févrole dessus avec du seigle et puis un peu d'avoine oh c'est 25 kg d'avoine 25, 30 oui 25 kg d'avoine et puis on en met autant en seigle ça fait 50 kg en tout de graminé et pour sur les précédents ça c'est pour le précédent le couvert précédent soja alors le couvert précédent soja on ne met pas de sarrasin on n'a pas fait de couvert d'été on n'en fait plus parce qu'on en a fait une année et puis l'année d'après on avait des repousses de sarrasin à nettoyer là cette année on avait du sarrasin à enlever dans le soja parce qu'il y en avait de trop si on a un petit peu de sarrasin dans le soja c'est pas grave ça fait pas une table bien unie de soja mais tant pis c'est pas grave mais quand il y en a de trop il faut quand même en enlever parce que sinon il y a une bande qu'on a laissée pour voir une soja et il y en avait beaucoup moins donc c'est couvert alors maintenant on est en projet de mettre 3, 4, 5 5, 6 plantes ensemble plantes ensemble et là il faut qu'on choisisse des légumineuses en plus de la févrole on met de la vesse de la vesse et puis des pois fourragés des pois fourragés d'hiver pour accompagner tout ça et avec le en précédent en précédent maïs on mettra un tout petit peu de graminée c'est à dire d'avoine et puis c'est tout sur le précédent soja on va faire comme les brésiliens on va essayer ça on met davantage de graminée mais on veut laisser quand même de la févrole dedans la légumineuse parce qu'on a remarqué une chose c'est que le soja derrière févrole il démarre bien au printemps on n'y met pas d'azote du tout rien et on fait 40 quintaux en soja on fait 40 quintaux irrigués avec les variétés que l'on a chez nous qui sont quand même assez précoces c'est des des fins triple zéro bon ça mais bon je pense qu'on peut améliorer on pourrait peut-être monter à 42 42 quintaux 43 en moyenne si avec des bons couverts végétaux comme font les les brésiliens il n'y a pas de raison on doit y arriver aussi j'ai mis en culture des prairies permanentes en 98 même des terres de marécage où c'est qu'ils poussaient du roseau mais en semi-direct c'est-à-dire sans les retourner juste le semoire on a commencé ces terrains-là ils étaient à 6% de matière organique j'ai fait des analyses dès le départ comme ça et en 2008 ils étaient toujours à 10% de matière organique et puis là en 2018 j'ai oublié d'en prendre pour voir comment c'était si 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 il y en a une il y a une analyse qui a été faite elles sont montées à 7% au bout de 10 ans elles étaient toujours à 6% toujours à 6% au bout de 10 ans et après là en bah peut-être oui c'est c'est 2018 si si ça fait 10 ans encore oui parce qu'on était à 2008 2008 ou 2010 2009 à peu près et là on est toujours on est remonté à à plus alors là on se demande si si on verra dans 4 ans ce que ça va donner est-ce qu'on va faire une analyse dans 4 ans on verra si si ça continue à monter ou si la courbe commence à se faire à se tasser mais bon cette prairie-là cette ancienne prairie-là de 6 elle est passée à 7 oh bah sur les coteaux on est à 3,5 alors que c'était des terres qui étaient qui étaient en qui étaient en dessous de 1,5 je crois oui en dessous de 1,5 ceux qui étaient à 1,5 en 1995 sont à 3,5 maintenant et donc c'est des terres qui poussent sur les coteaux de Mont-Louis c'est des terres où ils ne poussaient plus rien tu pouvais faire que des asperges puis encore avant de faire des asperges t'avais intérêt à mettre du fumier et tout ça pour que ça alimente les asperges pendant un certain temps puis en plus dans la campagne d'asperges tu en remettais d'autres les asperges si tu ne leur mets que des engrais chimiques bon il faut que tu aies de la terre un peu meilleure que ce qu'on a là là on a des terres à 3% d'argile c'est pas terrible il n'y a rien dedans c'est que du support alors même en mettant que des engrais tu ne fais pas pousser des asperges et là après les asperges les gars c'était soit ils plantaient de la vigne si ce besoin de parcelles pour renouveler un autre vignoble qui était arraché ils plantaient de la vigne là seulement c'était 10 ans 10 ans d'asperges et puis après 40 ans de vigne ou 30 ans mais si c'est pour faire des céréales en 90 en 89 et 90 on a eu deux printemps secs et puis en 90 il y avait l'été qui était sec aussi plus que 89 et puis le printemps était tellement sec que le blé n'a même pas épié et dans ces mêmes terres là dans ces mêmes terres là l'année qu'on a eu la plus sèche au printemps qui n'était pas terrible et bien dans la partie sable pure on était à 15 quintaux où c'est qu'il n'avait pas épié en 90 et puis le haut le haut de la parcelle était à 40 50 quintaux et là cette année 2018 qu'on a eu une période sèche en début juin l'eau est arrivée vers le 20 20 et quelques de juin je crois quand l'eau est arrivée les épis de blé il n'y avait plus que les épis de blé qui étaient verts et la tige toutes les feuilles c'était complètement desséché et il restait une feuille de verte par ci par là mais pas tous les pieds de blé et bien ce blé là il faisait 63 quintaux sur le haut et en bas il était descendu à 35 33 35 on avait au contrôleur de rendement et puis dans dans la vallée du Cher dans la vallée du Cher donc on est démarré avec un 8 de matière organique je crois il me semble que c'est un 8 1,88 exactement 1,9 et là maintenant on est à 5 pour partout peut-être pour partout mais entre 4 et demi 5 et l'évolution est exactement la même que sur le plateau pareil alors on a davantage on avait davantage de matière sèche à transformer en humus dans la vallée parce qu'il y avait davantage de rendement deux cultures à paille c'est à dire du blé en C3 et du carbone C3 et puis le maïs en carbone C4 des bons carbones mais comme il y a l'irrigation comme il y a l'irrigation il y a une activité biologique qui marche davantage une consommation de la matière organique et en fait on se retrouve avec la même remontée en haut comme en bas bon maintenant il nous reste à parler il nous reste à parler du carbone du stockage du carbone alors ces terres ces terres-ci là elles étaient elles étaient qu'à 2% de matière organique quand j'ai commencé le semi-direct elles n'étaient pas descendues très bas il y en avait qui étaient à 2-2 même 2-2 et 2 et là maintenant elles sont remontées entre 4 et demi 4-2 exactement 4-2 et 5 5 de matière organique selon selon les endroits alors ça veut dire que ça veut dire que en augmentant le taux de matière organique ça veut dire qu'on séquestre aussi du carbone alors Lucien Ségui m'avait fait les calculs elle fait les calculs de stockage de carbone et on est à une tonne plus d'une tonne de stockage par hectare et par an alors avec ce carbone ce carbone en fait c'est ce qui fait notre qui alimente aussi toute notre vie microbienne du sol avec avec la vie et en stockant du carbone c'est à dire qu'on absorbe du CO2 de l'air qu'on remet dans le sol bon l'activité biologique c'est ce qui fait c'est ce qui fait que notre sol disons les analyses les analyses d'activité biologique nous permettent de voir à quel niveau le sol se trouve au point de vue au point de vue santé si l'on peut dire et au point de vue vie quand j'ai commencé en agriculture l'agriculture en SCV je peux dire SCV parce que j'ai tout de suite commencé en SCV avec les couvertures d'avoine de sec d'abord les deux premières années avec Bourguignon et puis après avec Lucien Ségui je suis passé à l'avoine et l'activité biologique elle était de 187 au départ maintenant je suis à 850 en 2017 de masse microbienne c'est milligramme par terre sèche par kilogramme de terre sèche 850 sachant que la prairie naturelle elle est à 1176 juste à côté à côté des parcelles et puis j'ai pris de la terre chez un bio un agriculteur bio qui ça fait plus de 20 ans qu'il est en agriculture biologique mais bon je passe devant chez lui de temps en temps moins 3-4 fois par an et le sol est travaillé comme nous on faisait dans le temps même plus même plus parce qu'il a besoin de détruire des repousses d'herbes assez souvent et tout ça et lui il est à 280 280 mg alors donc c'est c'est pas l'agriculture biologique qui va qui va qui va créer qui va faire monter l'activité biologique des sols parce que bon elle est détruite elle est détruite en fait par le travail du sol alors ce que lui là en moins c'est qu'il n'emploie pas de fongicides parce que nous les fongicides ça détruit aussi encore de l'activité biologique un peu mais bon les mêmes sols ils sont à les mêmes sols travaillés dans les mêmes conditions par rapport au bio on est en dessous de 200 les agriculteurs sont en dessous de 200 en principe et bon j'ai pas fait j'ai pas été prendre des je le sais parce que certains l'ont fait l'ont fait on fait faire des analyses et il y a d'autres agriculteurs qui sont qui ont fait des analyses cette année pour l'association APAD pour avoir des références dans l'association APAD en plus des miennes et et bon ben eux ils se trouvent ceux qui ont déjà de l'ancienneté en semi-direct ils s'approchent des 680 des des 800 même il y en a un qui a 800 aussi 750 800 et puis par contre il n'y a plus de ils n'ont pas d'analyse de départ comme j'avais fait avec Bourillon et avec Bourillon je faisais ça tous les deux ans tous les deux ans pour suivre l'évolution il m'avait dit que mes sols fallait qu'ils soient 500 et puis les dernières analyses que j'ai fait avec lui c'était en 2001 et ils étaient déjà ils étaient rendus à 400 de de 95 à 2001 en 6 ans et puis après j'ai trouvé un autre labo un autre labo qui faisait ça Célestal à Montpellier avec Salucci je sais que quand j'ai envoyé mes 4 échantillons à Salucci de terre il m'a appelé parce qu'il ne comprenait plus il se demandait qu'est-ce qu'il se pensait il n'avait jamais vu ça bon bah maintenant il connaît il en a fait d'autres il sait comment ça se passe l'évolution en fonction du travail du sol du SCV et en faisant cette en faisant cette méthode là depuis depuis 95 en cultivant comme ça les mauvaises terres c'est là qu'il y a le plus de différence d'amélioration on régénère les terres la régénération des terres se voit le plus le plus parce que dans ces terres sableuses à faible potentiel qui dans le temps descendait à 0 0 quinto à 55 55 60 selon selon la pluviométrie qu'il y avait mais maintenant on descend plus à 0 quinto on descend à on descend à 25 30 et on monte à plus de à plus de 60 les bonnes années voire plus même les bonnes années mais qui sont rares en principe voilà et puis autrement et c'est vrai que le plafonnement l'académie de l'agriculture de France a fait une étude sur l'évolution des rendements annuels des blés de France entre 1815 et 2018 et à partir de 90 des années 90 90 par là je sais que moi la dernière bonne année de blé qu'on a fait de céréales qu'on a fait sur les plateaux dans les terres sableuses c'était en 88 et mon père m'avait dit il m'avait dit cette année là tu peux la marquer sur le calendrier t'en feras peut-être une comme ça dans 20 ans ou peut-être avant mais il t'en feras pas souvent et c'est vrai que c'est venu que 20 ans après c'était en 2008 et 2007 ou 2008 qu'on a fait une bonne année de blé là-haut et bon et c'était pour faire 50 55 65 tôt c'est tout alors les rendements plafonnent en moyenne en France mais même dans les terres les bonnes terres du nord et tout ça qu'ils étaient qu'ils ont monté jusqu'à 120 125 tôt j'avais un collègue là-dedans à Champagne Crayeuse il avait fait ça lui 120 tôt mais je ne sais pas s'il y faut encore mais s'il y faut encore mais ce qui fait que la moyenne stagne maintenant c'est dans les autres terres de France qui sont beaucoup plus importantes que que les bonnes terres que les très bonnes terres les surfaces sont plus importantes et là ça plafonne parce que c'est le taux de matière organique des sols qui n'est plus là l'érosion les sols dans les dans certaines collines le haut des collines c'est tout blanc il n'y a plus de terre la terre est partie elle est rendue en bas et on voit je l'ai vu encore la semaine dernière des hauts de parcelles il y a un grand rond blanc au dessus de dessus puis il n'y a même pas de blé dedans il y a quelques années on voyait le blanc dans les sillons de blé encore et là maintenant il n'y a même plus de sillons de blé il n'y a plus rien et là avec ce système de culture on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants des terres qui sont où ils pourront vivre dessus donc cette activité biologique nous a permis depuis un bon moment depuis les années 2000 au bout de 10 ans au bout de 10 ans ça nous a permis de diminuer beaucoup les fongicides c'est à dire qu'on a plus déjà dès le départ on n'a plus de piétin-verse de piétin-échaulage et tout ça c'est fini la septoriose il y en a beaucoup moins à un point c'est que les années sèches certaines années sèchent ou qu'il ne pleut pas beaucoup peut-être comme cette année c'est le temps de venir encore mais là on démarre on démarre sur une année qui ne va pas être très maladive vu maintenant qui ne sera pas très maladive peut-être qu'on ne mettra pas de fongicides comme en 2009 et en 2010 on n'a pas mis de fongicides on avait fait des essais traités pas traités c'était exactement pareil et les héblés ils étaient verts juste copiés il n'avait pas tombé assez d'eau pour et puis disons de la pluviométrie assez longue pour faire monter la septoriose la fusariose on ne la traite plus depuis longtemps même derrière maïs même derrière sorgho et derrière milliers il y a des années on aura peut-être dû le faire un peu on voit un petit peu plus de grains fusariés on en voit un petit peu mais bon c'est la vie microbienne qui est à la Nantes prend la place de toutes celles qu'on était en train de combattre avant qui étaient favorisées par l'excès de fongicides et le travail du sol et là avec tout ça on fait encore des économies de ce côté-là les comment dirais-je il y a aussi au niveau de la matière organique c'est au niveau du semis maintenant quand on sème n'importe où qu'on sème à l'automne qu'on sème qu'on sème au printemps on sème presque dans du terreau on a une couche superficielle qui est qui est vraiment toute noire c'est du terreau et c'est ce qui fait peut-être ce qui nous fait ce qui nous provoque parce que quand on marche sur le sol les agriculteurs quand ils viennent ils se disent mince quand on est chez nous on marche sur le sol si c'est un peu sec c'est dur le sol il ne bouge pas sous les piétales que chez nous c'est comme si on marchait sur de la mousse sur une éponge et puis quand on relève le pied hop ça remonte et donc le sol maintenant il faudrait il y a des fois on a été obligé de le retracer une fois roulé sur les coteaux dans les sables le sol était tellement soulevé qu'on l'a retracé pour ça c'était au début qu'on qu'on voyait des petits symptômes de de jaunissement dans les orches sur les plateaux le conseiller agricole nous avait dit que c'était que c'était de la mosaïque et puis en fait de mosaïque Lucien nous a dit que c'était du morganèse il a dit dépêche toi de mettre du morganèse sur tes orges alors on a fait une application de morganèse au foliaire en foliaire et puis tout ça ça reverdit une vitesse grand V et puis maintenant on suit ça et puis on en met sur les orges ou sur les bleus on en met dans les sables on en met tous les ans alors est-ce que ça vient que le sol est trop trop soulevé trop trop poreux bon mais la porosité elle est bien parce que quand il pleut elle doit rester plus sur le sol elle descend ça infiltre bien cette matière organique on dit que bon bah 1% de matière organique c'est peut-être 30 mm d'eau ça dépend des sols s'ils sont plus ou moins argileux entre 20 et 30 mm de pluie et quand on a augmenté de 2% ça fait toujours 40 mm de plus minimum peut-être 50 peut-être 60 ça c'est c'est à nos chercheurs de nous calculer tout ça mais moi je dis que c'est certainement vrai parce que les plantes quand il y a une sécheresse sur le coteau dans les sables on le voit bien parce que c'est les premiers les premières terques où c'est que les plantes accusent le coup et bon ça tient ça tient le coup plus que chez le voisin le voisin c'est que ça soit des cultures d'été ou des blés les blés ils ont soif les feuilles sont en cigare et puis en cigarette vous savez quand je l'ai vu bien c'était en 2001 en 2001 on avait du sorgot sur le plateau et du 29 avril au 18 juillet il était tombé 2 x 5 mm alors ça fait pas beaucoup le sorgot il a poussé il a poussé quand même mais celui du voisin qui était en travail du sol ben il était pas beau le lendemain matin les feuilles n'étaient pas rétalées en fin de sécheresse dans le mois de juillet les feuilles t'as dit ce que chez nous dans la nuit le sorgot il rétalait ses feuilles bon il se remettait en cigare dans la journée parce qu'il commençait à avoir soif lui aussi les 40 ou 50 mm ils étaient épuisés aussi certainement et puis bon c'est pour ça que maintenant quand on a des effets de sécheresse on récolte encore un peu quelque chose alors qu'avant on ne récoltait rien et à l'arrivée le 18 juillet il est tombé 80 mm en une semaine après la balle de sorgot ça l'a emmené au bout et puis au bout il y avait 7 tonnes de sorgot à l'hectare dans des terres qui valent pas grand chose puis le voisin à côté il faisait à peine 35 euros il faisait à peine 3 tonnes que son sorgot avait trop souffert avec le 18 juillet il n'a pas pu rattraper il avait trop fatigué voilà voilà et puis alors tout ça c'était les terres qui sont maintenant qui sont toutes noires quand je vois les terres dans la campagne des autres agriculteurs qui sont au travail du sol qui sont blanches qui sont les cultures on le voit maintenant les cultures elles passent par toutes les couleurs elles ont du mal à pousser alors que chez nous c'est ouvert ça pousse très bien donc ça donne de l'espoir et de l'avenir et puis on pourrait parler du manganèse on peut parler d'un oligo-aléman qu'il faut faire attention il y a le zinc aussi qu'on peut faire attention celui qui fait souvent du comme nous on fait tous les 4 ans du sorgot ou du maïs il faut faire attention à ça le zinc le cuivre sur le blé mais bon le cuivre el zinc c'est pas trop 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 un problème parce que comme on apporte des bouts et c'est un oligo-aléman qu'il y a dedans pour l'instant on n'en a pas mis en folière on n'en a pas mis en folière mais bon celui qui ne met pas de boue il faut qu'il fasse attention il faut y faire attention et bon surtout parce que quand on voit les blés des gens des agriculteurs qui sont en TCS ou en labours en ce moment qui ne sont pas mis à part ceux qui sont en bonne terre ceux qui sont en bonne terre qui ont des terres profondes et tout ça il n'y a pas de problème encore mais il y a de la réserve il y a de la réserve mais ceux qui sont en terre superficielle et puis qui disent terre superficielle dit des réserves nettement en moins proches de la roche-mer et et puis que d'année en année il y a de l'érosion ils ne s'en rendent même pas compte les agriculteurs qu'il y a une érosion qui se fait et moi je le vois chez moi dans la plaine dans la vallée du Cher j'ai deux agriculteurs qui sont en TCS ils sont côte à côte là-bas quand il pleut beaucoup tu avais l'année dernière qu'il a plu beaucoup qu'on a eu les 50 millimètres en juillet et les 1er juillet 50 le 11 le 11 juillet par des par des orages l'eau a coulé dans les l'eau a coulé a sorti dans les champs d'un endroit comme des torrents mais chez moi l'eau a sorti clair chez eux l'eau t'es toute trouble t'es toute marron alors donc c'est de l'érosion et tout doucement c'est la meilleure c'est de la fertilité qui part c'est de l'argile l'argile avec des éléments fertilisants qui part qui sont liés avec et puis certainement un peu de matière organique puis tout doucement les terrains ils sont en sable ils deviennent du sable alors c'est vrai qu'au niveau au niveau des oligo-éléments même du NPK même du NPK si enfin du PK surtout le N bon on en apporte tout le temps mais du PK il y a eu pas mal d'impasses d'impasses avec les dernières années difficiles économiquement et l'agriculteur qui commence en semi-direct il peut ça peut accentuer dans les terres superficielles ça peut accentuer sa carence avec le début du avec son semi-direct le début du semi-direct parce que le les éléments ils sont stockés dans ils sont dans la plante en fait dans la paille cette paille il y a reste sur le dessus et on stocke sur le dessus de tout tous les minéraux qui sont dans la paille mais si on n'en a pas beaucoup dans le sol si on est en carence et tout ça si on n'en a pas beaucoup ça on a vite fait d'épuiser d'accentuer encore la carence dans moi c'est ce qui s'est passé avec la potasse la potasse et puis le phosphore dans les prairies naturelles dans les prairies naturelles c'était des prairies que les les agriculteurs récoltaient juste le foin et puis ils ne mettaient rien dedans ils revenaient l'année d'après pour récolter le foin puis c'est tout alors nous ces prairies là qu'on en avait des prairies naturelles mais qu'on servait à pâturer les vaches et on y mettait de l'engote on mettait on mettait du phosphore et de la potasse puis de l'azote mais eux ces gens là ils ne mettaient rien du tout et quand je suis remis ça en culture j'ai mis de la cisphorique et de la potasse un bon paquet mais il aurait fallu que je continue mais je n'avais pas remonté encore assez la réserve et tout doucement je l'ai répuisé en stockant en faisant remonter mon taux de matière organique et qui n'était pas qui ne se décomposait pas assez encore qui n'était pas assez il n'y avait pas un volant de fertilité qui était assez important alors ça il faut y penser il faut faire attention à ça si on ne veut pas si on ne veut pas arriver à des petites catastrophes enfin qu'on s'axonne des catastrophes mais des baisses de rendement et puis que l'agriculteur il dit ça ne marche pas le sommet direct je me remets au labours je me remets au travail du sol au travail du sol il n'avait pas ces problèmes là ces petits problèmes là mais bon en faisant ce qu'il faut on arrive on arrive à le contrôler puis après au fil des années ce n'est plus un problème ce n'est plus un problème parce qu'en principe le phosphore dans le sol après les 10 ans de ce midi direct ça ne baisse plus au contraire il doit monter c'est ce que nous ont dit les chercheurs américains et Bourguignon Bourguignon nous avait dit ça au départ aussi si on n'avait pas assez de réserve si on était pauvre en phosphore ou en potasse dans le sol qu'il fallait aider à accompagner le semi-direct en mettant des régulièrement en fait il ne faut pas remettre des grosses quantités il faut juste compenser un peu plus que les exportations et là comme ça on démarre le semi-direct sans faire de baisse de rendement on peut accompagner tout ça maintenant avec l'analyse de jus de tige du jus de tige des plantes quand il y a un problème on fait qu'on voit des problèmes apparents aux yeux mais ça se voit déjà même avec l'analyse de jus de tige on le voit avant que ça soit visuel s'il y a un manque de tel ou tel aliment dans la plante et ça je pense que plus tard même à partir de maintenant ça va nous aider à peaufiner l'alimentation des plantes et je crois à maintenir ou augmenter nos rendements aussi parce que ça c'est les phénomènes qu'on a appris à l'école que nous ont appris les agronomes la loelle du fût vu qu'il y a une qui soit trop basse on ne peut pas remplir le fût il faut que tout soit à un bon niveau pour que tout soit bien plein pour que les remorques soient bien pleines mais bon moi je dis que c'est de faire ce genre d'agriculture moi je dis que c'est super on ne va pas dans le mur là on ne va pas dans le mur on va laisser des sols des sols à nos enfants puis appui aux petits-enfants qui sont capables de produire de maintenir une bonne production pour nourrir le monde la production de céréales de céréales pour le moment il ne faut pas il ne faut pas trop qu'à régresse dès qu'il y a un petit tacou climatique dans un pays ou dans un autre que la production régresse parce que là ça fait déjà plusieurs années qu'on est en dessous on a une production mais qui est en dessous de la consommation mais comme on part avec des stocks des stocks assez élevés donc ça y va on ne s'en rend pas compte mais en fait on est sur le fil de rasoir on ne s'en rend pas trop compte sur le marché mondial avec les stocks mais on voit bien que cette année on l'a vu avec une petite baisse de rendement en quelque part dans des grands pays pour les petits pays comme nous ou même l'Australie une baisse dans l'Australie ça ne fait pas grand chose sur le marché mondial et on voit que les prix peuvent remonter assez vite comme ils baissent assez vite quand il y a des bonnes provisions de récolte donc avec cette technique là on arrivera à maintenir nos sols avec une bonne fertilité dans le temps et puis puis à conserver cette fertilité vitable et termal alors que là avec le travail du sol l'agriculture conventionnelle classique on va dans le mur il y a des régions des régions qui sont à faible potentiel ils vont s'ils ne se mettent pas au semi direct ils vont y être de plus en plus à faible potentiel et on risque de faire comme il y a en Tunisie en Tunisie il y a des zones qui sont ils font un désert un désert dans la zone cultivée ils tombent ils ne tombent pas beaucoup d'eau c'est vrai mais où c'est qu'il y a de la terre ils récoltent ils font de la récolte mais où c'est qu'il n'y a plus de terre il n'y a plus rien c'est fini ils ne récoltent plus j'ai vu ça là-bas des zones c'est qu'avant ils cultivaient mais il ne reste plus que les cailloux l'érosion est beaucoup plus forte là-bas que chez nous mais comme chez nous on en a l'érosion comme ça c'est dans le sud de la France et quand vous avez des 300 mm en quelques jours en Tunisie c'est un peu comme ça par moment je dis que de la terre il n'en part un paquet alors donc si l'agriculture conventionnelle il va falloir l'abandonner tout doucement dans les zones où c'est qu'il y a quelques mètres de terre sous les pieds ils ont le temps de venir de devoir venir mais il y a quand même des agriculteurs qui sont venus me voir de Normandie je crois que c'est de la plaine de Caen ils ont un problème avec leur terre ils ont 5-6 mètres de terre sous les pieds mais leur surface de sol ça ne se tient plus c'est comme quand ils font des buttes de terre s'ils tombent trop d'eau les buttes elles sont écrasées il faut qu'ils commencent à remonter la terre et ils voient que leur terre se dégrade pas sur bien épais sur l'épaisseur du travail du sol c'est tout mais comme ils ont de la bonne en dessous ça peut y aller mais c'est vrai qu'ils auraient un peu plus de matière organique sur le dessus la terre se tiendra mieux et en changeant leur technique ils pourraient concilier les deux les pommes de terre et puis les céréales ça peut se faire il suffit juste de ne pas en faire trop souvent c'est tout la pomme de terre déjà il ne faut pas en faire trop souvent déjà d'avance et puis ils pourraient améliorer tout ça en apportant en mettant des couverts végétaux avec beaucoup de racines alors après ce qui est à la mode là maintenant c'est de passer en bio passer en bio bon moi je dis que c'est bien pour celui que si ça y contente l'esprit et ça contente des petits marchés des petits marchés mais on ne pourra pas nourrir le monde avec le bio quand vous voyez que depuis 2007 2007 vous faites 64 quintaux en blé en moyenne c'est la moyenne nationale blétende en France en 2007 c'est 64 en agriculture biologique c'est 30 quintaux en 2008 c'est 72 en 2008 en agriculture biologique c'est 23 en blé et que vous voyez depuis 2007 à 2015 la dernière année de l'étude le bio c'est c'est toujours pareil c'est de 30 entre 30 et 29 quintaux il n'y a pas d'évolution il n'y a pas d'évolution et puis c'est pareil pour le conventionnel le conventionnel en 2009 il y avait 77 quintaux en 2015 il y avait 79 c'est presque pareil mais bon il y a toujours les mêmes écarts il y a toujours les mêmes écarts c'est-à-dire c'est-à-dire entre entre 40 entre 40 et 50 quintaux d'écart en moins pour le bio donc on passe toute la France en bio et puis après on ira on ira acheter le blé aux russes et aux ukrainiens c'est eux qui sont les plus près les ukrainiens on ira acheter le blé sud il faut savoir ce qu'on veut si on veut de l'alimentation de proximité bon le bio il a beaucoup de progrès à faire et le bio il progressera il progressera avec notre technique avec nous ce qu'on avance dans notre technique il progressera avec nous mais toujours avec un écart en dessous mais peut-être que l'écart pourrait se réduire peut se réduire si il copie sur nous mais ça je sais ce qu'il faut faire moi on me dit il faut que tu partes en bio il n'y a plus de glyphosate il n'y a plus rien il faut partir en bio on y va mais moi je me dis que le bio ça vaut pas le coup de s'y mettre maintenant les russes les russes et les ukrainiens vont s'y mettre ils vont casser le marché et après ton rendement il sera trop bas pour pouvoir en vivre comme il faut alors peut-être que chez nous après ça ira avec des robots on sait pas tout ça ça va évoluer il va y avoir des robots qui vont faire des binages et tout ça et puis qui pourront peut-être améliorer le désherbage dans le bio mais ce qui manquera c'est toujours la partie azote et l'azote il faudra l'amener avec les couverts végétaux pour améliorer les rendements ça c'est pas compliqué mais il faut au point de vue technique en bio ils ont ils ont pas beaucoup de recherche enfin disons une recherche qui est un peu molle remarque nous nous c'est pareil notre recherche pour le pour le semi-direct on en a pas en France elle est molle ils se rendent même pas compte de ce qu'on est capable de ce qu'on est capable de faire et même dans les pays étrangers comme le Brésil et tout ça ils ont les agriculteurs de Santa Catarina que j'étais voir il y a il y a un mois là ils sont dans les mêmes conditions que nous ils font les mêmes évolutions c'est pareil je dis qu'ils ont des terres quand vous prenez vous regardez leur terre à eux vous faites un trou dedans c'est autre chose que les voisins qui sont pas qui sont en semi-direct mais sans couverts végétaux sans rien et en fait eux ils font une évolution de matière de matière organique du sol ou de carbone dans le sol par rapport à ça et ça c'est complètement dépassé ça et puis ils continuent à dire qu'on n'est pas capable de stocker du carbone ils sont pas capables eux ils sont pas capables de le faire parce qu'ils savent pas mais nous on est capables de le faire on sait comme envers c'est doux hein